C'est un pan d'histoire du rugby français qui va s'expliquer sur la pelouse de Saint-Denis aujourd'hui. Racing Stade français, c'est parti avec un coup d'envoi long. Ça va d'abord avec les avants pour jouer dans un deuxième temps par le pied de Juan Martínez Hernández. Sous la pression. L'air de ballon dans l'air de jeu. Et Djibril Kamara va remonter ce ballon contre-attaque. J'ai joué au pied ou pas joué au pied ? Crochet. Hop, hop, hop. C'est plutôt un contre-attaquant Djibril Kamara. Là, même les ballons portés depuis sauté pour... Conte Pomi qui la bouffe, la passe pour Dimitri Zazensky. Intérieur Arias, c'est le premier essai du match. Planté par Julien Arias pour le sac. Il est récompensé là en venant au soutien de Felipe Conte Pomi. Ou de Dimitri Zazensky plutôt. Felipe Conte Pomi qui joue très très bien. D'Ariziens face au Racing Man après moins d'un quart d'heure de jeu ici. Et que Imov essaie de secouer la machine du Racing. Avec cette percussion, bien joué. Cronius s'échappe dans l'axe. Jacques Cronius pour la réaction du Racing. C'est Ali Bambo maintenant. Bambo qui peut s'appuyer sur Noirot. Noirot qui est poussé en touche. Pour l'arrière Springbok. Zazensky, on ne s'est pas compris. Et du coup, c'est Ben Arouss, le pilier gauche du Racing qui prend ce ballon. Surlancé la percussion de Cronius. Surlancé parisien. Les Racing Man sont sous les poteaux du Stade Français. Ça ressort rapidement pour Descamps. Avec Antoine Battute maintenant chassé et plaqué par Paul Williams, par Felipe Conte Pomi. Il avance quand même avec l'appui de ses partenaires battus de Stoppé sur la ligne du Stade Français. Avantage en cours pour le Racing. Ça chauffe. Arias va essayer d'aller menacer Vakatawa qui du coup ne contrôle pas le ballon. Si en deux temps, pas d'un avant. Descamps pour Chavancy. Herandès. Wisniewski. Estebanes. Pour Imov. Attention à la flèche. Juan Imov qui est assis en essaye de déborder. Polsaki connaît plus à suivre. Dimov compte Tepomi. Le rebond qui l'offre. Récupération d'Imov pour le Racing. Et finalement, Rodriguez-Guruchaga pour Amor. C'est un contre du Stade Français. Avec Djibril Kamara. Repris par le plaquage de Johnny Léo. Maintenant encore un changement. Encore un turnover. Le ballon est redevenu pour le Racing. Avec Hernandez. La passe mal assurée mais qui atterrit dans les bras de Cronieux. Sur les 22 du Racing. Introduction Descamps. Les bonnes menées de Racing à cette fois. Prodieu contrôle. Échappe à Paris C. Essaye de raffuter du puits. Puis Van Zyl. Il avance. Le capitaine de Racing. Bien joué. Descamps. Hernandez. Et les trois quarts avec Wisniewski. Imov maintenant. Qui est champion au plaquage. Cranchant qui s'échappe. Juan Imov. Avec une passe qui n'est pas parvenue. Avaq à Ottawa. Récupération d'Arias pour le Stade Français. Le ballon n'est pas contrôlé. Cafouillé finalement. Wisniewski récupère. Peut lancer Descamps. Pour aller s'encontre du Racing. Il se retrouve pour voir si l'arbitre a sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé. Et c'est accorlé. Encore une fois je dirais. C'est un des meilleurs franchisseurs du championnat. Juan Imov. Toujours talentueux. Ce joueur qui arrive à casser la défense adverse. Un en avant apparemment de Julien Dupuis. Et il laisse l'avantage d'arbitre. Et il profite au Parisien. Puisqu'il a laissé jouer l'avantage. Je ne sais pas s'il avait... Au Racing. Je ne sais pas s'il avait vu. Si ça avait été annoncé. Mais Juan Imov. Qui avait du soutien de chaque côté. Mais avec des joueurs parisiens aussi. Qui empêchaient Juan Imov en fait de donner correctement le ballon. Il a essayé quand même. De le donner à ses coéquipiers. Et suite à quelques maladresses. Stop. Entrez. Bien respecté les commandements. Bonne poussée du pack du stade français. Il y a sacrée explication en mêlée. Dupuis. Écartes sur Contepomi. Combine avec Williams. Contepomi qui redouble. Qui s'engage. Qui peut transmettre à Gourou. Jagan avant. Récupération de battute. Et l'action du stade français. Qui se termine à 3 mètres à peine. De l'ambute du Racing. Lancé de deux malles manches. Capté par Sergio Parisset. Balle de match. A 45 secondes de la fin. Avec ce groupe pénétrant. Le ballon est-il tombé ? Non. Pas d'un avant. Ça joue. Ballon dans les pieds. Du ruck parisien. Jérôme Fuyol va solliciter les avants. Va solliciter Atoub. Charge de David Atoub. Les supporters du Racing. Qui tremblent. 130 ans. 130 pulsations minutes. Charge de deux malles. Deux malles manches. Un essai transformé. Pour le stade français. Sinon. Ce sera cuit. Avec Arias. Qui va essayer de. Sur Swiss. Pardon. Qui essaye de s'infiltrer. Pris par la défense. Fuyol. Fuyol tente sa chance. Ne contrôle pas le ballon. Récupération de males manches. A la limite de l'en avant. Ils ont reculé. Fuyol. Plisson. Croise. Avec Turinui. Arias. Plisson. Chistera. Vers Williams. La sirène. C'est fini. A la fin de cette action. Paul Williams. Paul Williams qui s'infiltre. Pris par Cronieux. Fuyol. Oh il y a du monde là. A l'extérieur. Par ici pour Plisson. Attention l'accélération de Pinson. Il a trouvé George Smith. Suspense énorme. Dans les arrêts de jeu de ce match. Monsieur Gauzer a failli mettre le sifflet à la bouche. La dernière chance du stade français dans ce championnat. Ou presque. Il manque des défenseurs. Robéguet qui dérape. Sur le grand côté. Il manque des défenseurs. Ballon qui sort lentement. Fuyol le coup d'œil. Trop lentement. Effectivement. On demande là-bas du secours. Côté Racing. Et affecté. Une échappée dans l'axe. De Julien Arias. Mais elle est ouverte. Les parisiens ne sont plus qu'à 5 mètres. De l'ambute du Racing. Fuyol. Plisson. Plisson pour Thurinui. Qui réussit à transmettre à Roncero. Williams. Pascal Papé. Charge de Papé. Stoppé à 6 mètres. Il y a Thurinui pour rebondir ce ballon. Paris C qui charge. Et qui avance. Plus que 3 mètres. Incroyable finale du stade français. Fuyol. Pour Flancard. Charge de Flancard. Stoppé. Par le plaquage de Leroux. 2 minutes dans les arrêts de jeu. Bien soutenu par ses coéquipiers. Avantage en cours. Fuyol. Fuyol Plisson. Feint de Plisson. Raffu sur Wisniewski. Contrôle pas le ballon. Non c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il y a des balles de match. Balle de match encore. Fuyol. L'arfe de Malmanche. Percussant le calonneur néo-zélandais. Les Racingmen qui mettent les barbelés. Fuyol. Smith. Obligé de reculer sur la pression défensive du Racing. La saison des deux équipes se joue sur ces dernières minutes. 6 points d'avance pour le Racing. Fuyol. Paris C'est lancé. Paris C'est pris par Vakataoua. Arias qui a du mal à contrôler. Il recule encore. Saki chassé par Hernandez. Ceinturé par Imhoff. Fuyol. Quelle dernière action interminable. La charge de David Atoub. 82ème minute. Fuyol. Un essai transformé ou rien pour le stade français. Paul Saki dans la NAS. Dans la tenaille du Racing. La défense héroïque. Plisson. Turinui. Guritschaga pour Turinui maintenant. Face à Kourou. Paul Williams qui baisse la tête. Qui fonce plaquer par Chavancy. Et toujours pas de faute. Elle est en avant. Si. En avant. Le ballon a été perdu. Et Monsieur Larbi pacifé la fin de ce match. Sur la victoire du Racing Métro. 19 à 13. Et la quasi qualification. Des hommes de Pierre Berbisier. Sous-titrage Société Radio-Canada.